Mais c'est vrai, je pense que vous l'avez déjà vu dans les magazines et tout. Il est très beau, très élégant et il surprend toujours. Et c'est vrai qu'il a du succès. C'est un gars qui a un beau sourire. Jibril sait bien jouer au ballon. Il peut se permettre ça. Il peut se permettre d'avoir le look. On ne lui dira rien. Tant qu'il plante des buts, tant qu'il donne des ballons, tant qu'il est là, qu'il régale tout le monde, il peut faire ce qu'il veut dans son but. Mais ce qu'on lui demande, c'est d'être surprenant sur le terrain. Donc on ne peut pas lui dire d'un côté, il faut que tu improvises, il faut que tu fasses des choses différentes. Et puis après lui dire, ouais, mais attends ta tenue, tu pourrais t'habiller comme tout le monde. Il faut utiliser la personnalité des gens dans la mesure où elle ne va pas détériorer le groupe. Etant une femme, je ne vais pas te dire, oui, c'est un grand joueur. Etant une femme, je vais te dire, c'est une fashion victime. Tu vois, Jibril Sissi, il a toujours un look de fou. Il a toujours les chaussures que tu n'as pas. Il a toujours la coupe de cheveux que tu n'as pas. Il a toujours tout. C'est simple. Et puis après, bien sûr, c'est un grand grand joueur, quoi. Mais regardez le beau gosse, l'homme. Ah, tu es beau. On est bien. On a bien encore trois jours ensemble. Ce sont des créateurs de mode. Pour moi, un joueur de talent, c'est quelqu'un qui est sérieux dans tout ce qu'il fait, qui signe des autographes au public quand il peut, qui n'a pas la grosse tête comme Zinedine Zidane. Voilà, c'est un bon exemple. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes des idoles des gamins, donc on se doit un peu d'être des exemples, de montrer le bon exemple aux gamins qui ont envie de faire un peu ce métier et qui nous apprécient. Un gamin qui a du talent par rapport aux autres, il doit se dire toujours qu'il va être aussi regardé. Il est vedette avant d'être une star reconnue. Il ne doit jamais oublier que c'est grâce à tous ceux qui sont autour de lui qu'il va progresser. C'est pas contre eux. C'est avec eux. Dans le sport, pour les enfants, il faut le prendre comme un jeu, comme un jeu. Ton papa, il fait quoi à toi ? À moi, il joue au foot. Il dit pas, il est footballeur. L'autre, il est mécanicien, il est menuisier, ils ont tous un métier. Celui des footballeurs, il joue au foot. Je ne suis pas footballeur. Attention, tout ce que je dis là, c'est un regard. Puis après, je crois que c'est comme beaucoup de sport, le vrai plaisir, c'est de se retrouver avec quelqu'un. Il y a une forme de magie qu'on n'explique pas de ce ballon qu'on transmet. C'est comme si on envoyait quelque chose à quelqu'un. C'est un don qu'on envoie. C'est quelque chose qu'on reçoit à chaque fois. C'est une forme de partage permanent. Il n'y a rien de plus honorable et de plus simple que de venir donner du plaisir à des enfants, vraiment. Continuer des études quand on a un petit peu les moyens, c'est possible. On peut l'aménager le temps, on peut continuer. Et ça permet de voir réellement la réalité de la vie telle qu'elle est en train de se passer en dehors du cercle fermé des footballeurs. Je me suis arrêté en licence de maths. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. J'ai validé quelques modules quand même. Continuer mes études était absolument prioritaire. Je me suis lancé dans le théâtre. Parce que quelque part, ça ressemble aussi au métier de footballeur. Et je voulais faire éclater vraiment ce principe. Ce n'est pas parce qu'on est footballeur qu'on est abruti. Je suis un peu mélomane, j'écoute un peu de tout. La musique, ça peut être du rap, du run-by, du classique. Ça, je me fais chambrant en général quand je dis ça. Je me fais plaisir et si je peux communiquer cette passion à quelqu'un d'autre, tant mieux. Mais si je n'essaye pas de mettre la musique classique à fond dans le vestiaire, à mon avis, je veux recevoir des chaussures. J'ai cette envie de culture et j'ai ce désir d'apprendre. Et j'espère que je l'aurai. Parce que le jour où je ne l'aurai plus, ça voudra vraiment dire que je suis peut-être un peu blasé. Ce sera un peu dommage. Le football, ça va durer encore une dizaine d'années. Ensuite, on rentre dans la vie active, normale. Donc, il faut rester normal. C'est tout simplement. Justement, pour être au contact avec cette vie, entre guillemets, normale, pour ne pas être décalé quand on arrête le foot. C'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada